La semaine du 12 au 18 février place le Verseau, Uranus, le maître du Verseau, ainsi que Pluton en exergue, ce qui signifie surprise et transformation. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 12 février, Mars entre en Verseau jusqu'au 22 mars. Les cinq prochaines semaines sont peut-être un peu plus tendues. Notre besoin de liberté et d'indépendance se renforce grandement. Des projets peu orthodoxes et des actions imprévisibles sont à prévoir. Notre esprit pionnier et réformateur est au mieux mis au service d'efforts humanitaires. Nous faisons preuve peut-être d'une certaine obstination, exigeons que les choses se passent comme nous le souhaitons, suivons des lignes d'action inhabituelles, inventons des méthodes originales et initions de nouveaux modes de vie. Intéressés par des sujets peut-être un peu décalés, nous sommes attirés par l'expérimentation scientifique et nous affirmons avec une grande originalité. Les règles routinières et strictes établies par des figures d'autorité nous conviennent assez peu. Nous recherchons des solutions personnelles aux défis à relever et exerçons une capacité organisationnelle très unique. Tout ce qui relève de la mécanique concerne l'électronique, les inventions et la science sont particulièrement favorisées. Nous ne respectons les méthodes traditionnelles que si elles nous servent ou font sens. Mais, de manière générale, nous sommes plus enclins à agir de manière quelque peu révolutionnaire et sans chercher ni à le régénérer ni à l'améliorer, ressentons un fort besoin de renverser l'ordre établi. Même si nous sommes populaires et amicaux, le travail d'équipe ne nous convient que très moyennement. Pourtant, il est bénéfique que nous coopérions avec les autres pour la mise en œuvre d'idéaux sociaux. Nous éprouvons une certaine tension et peut-être réagissons très rapidement aux situations qui se présentent à nous. Notre expression sexuelle peut être plutôt rebelle et dénuée d'émotions. Enthousiasme, impatience ainsi que des réactions peut-être un peu incohérentes et contradictoires tendent à marquer ce cycle durant lequel nous sommes plutôt insensibles à l'opinion publique. Le mardi 13 février, Vénus est en sextile avec Neptune. Neptune étant l'octave supérieure de Vénus, c'est une journée particulièrement enchantée, marquée par la sympathie, la douceur et la compassion. La rêverie mène à des visions inspirantes. Nos talents créatifs sont valorisés, mais nécessitent une discipline et un travail qui n'est pas forcément un atout majeur de ce transit. Toute forme d'expression artistique, que ce soit musique, peinture, danse, photographie, cinéma, est spirituellement édifiante. Vénus-Neptune est merveilleux pour décorer, créer plus de beauté, de paix, d'harmonie et de confort dans notre environnement, améliorer notre apparence physique ou assister à une soirée élégante qui nous oblige à bien nous habiller. Nous devons juste faire attention à ne pas nous laisser aller à trop de plaisir, à ne pas nous montrer trop paresseux ou trop dépendants des autres, mais sinon la magie est dans l'air. Nous sommes sensibles à tout ce qui est romantique, que nous soyons déjà en couple ou que nous commencions une nouvelle relation, c'est le jour idéal pour un rendez-vous amoureux. Et comme Vénus régit l'amour et l'argent, nous sommes enclins à dépenser de l'argent pour des œuvres d'art ou des objets esthétiques ou pour nous embellir personnellement ou pour tout ce qui nous enrichit spirituellement. Également, le mardi 13 février, Mars est en conjonction avec Pluton. Notre charisme est renforcé, nous nous sentons plus audacieux, énergiques, intrépides, et puissants. Nous sommes prêts à travailler dur pour atteindre nos objectifs, nos efforts, notre persévérance, notre confiance en nous, notre courage, notre enthousiasme et surtout notre capacité inébranlable à faire face aux dangers nous permettent d'exercer une immense influence et surtout d'inspirer les autres. Quels que soient les changements que nous mettons en œuvre aujourd'hui, ils auront des effets durables. Il est cependant important que nous fassions preuve d'une certaine retenue, que nous cultivions miséricorde et compassion et que nous coopérions avec les autres vers un objectif commun qui profite à toutes les personnes appliquées. Obtenir ce que nous voulons au dépend des autres, utiliser des mesures drastiques ou la force pour intimider les autres, de même que tomber dans des jugements irréfléchis et des actions simplement motivées par notre égo, pourrait créer beaucoup d'antagonismes inutiles. Mais à condition que nous nous contrôlions, nos ambitions, notre forte énergie, nos initiatives et notre pouvoir d'action nous aident à accomplir des choses qui dépassent notre champ d'activité normal et mettent en exergue notre potentiel. Au plus haut niveau, ce transit peut apporter une puissante régénération et conduire à même l'illumination spirituelle. Nous devons simplement éviter les situations explosives et les quartiers dangereux, rester à l'écart des personnes potentiellement manipulatrices, cupides, destructrices ou violentes et veiller à ne pas céder aux passions incontrôlées, à la cruauté ou l'immoralité. Et le vendredi 16 février, Vénus entre en verso jusqu'au 11 mars. Au cours des trois prochaines semaines, notre attitude envers l'amour, le mariage et même la société est plutôt froide, dénuée d'émotions, non conventionnelle en tout cas, et très progressiste. Nous agissons volontiers pour les autres avec bonté, mais aussi détachement. Attirés par des personnages ingénieux et excentriques dans nos relations, nous sommes plutôt intéressés par la stimulation mentale, l'excitation et la variété que par l'engagement. En fait, nous ne sommes pas particulièrement enclins à faire des sacrifices et nous pourrions désirer l'idée d'être en couple, mais n'avons pas vraiment envie de partager notre vie ou de faire les compromis nécessaires pour un véritable partenaire. La jalousie, la possessivité et tout signe de restriction de notre liberté pourraient nous envoyer dans la direction opposée. L'intimité est un concept un peu étranger durant ce cycle. Pas particulièrement à l'aise en amour, l'amitié semble bien plus confortable. Les attirances romantiques sont soudaines, occasionnelles et pas nécessairement stables ou durables. Nous avons tendance à avoir nos propres normes en matière de moralité sexuelle. Sommes populaires, appréciées, mais avons peu de véritables amis. Superficiels, peut-être peu démonstratifs, nous préférons nous engager dans des actions humanitaires. Nos goûts esthétiques sont insolites et éclectiques. Nous pourrions être attirés par des formes d'art extrêmement anciennes ou très modernes, comme par exemple la musique électronique ou la peinture abstraite. Pendant ce cycle, nous sommes en bon terme avec l'argent. Notre attitude financière est sensée, tout en étant très généreuse, avec une inclination particulière pour l'acquisition d'articles scintillants, de vêtements peut-être un peu plus coûteux et surtout de gadgets électroniques. Et plus précisément, le vendredi 16 février, mais juste ce jour-là, Mercure est encarré avec Uranus. Ce qui rend notre esprit plutôt actif, original, voire rebelle, résolument rapide et imprévisible. Nous pourrions entrer dans des discussions simplement pour le plaisir d'affirmer notre différence. Pourtant, tirer des conclusions hâtives sans disposer de suffisamment d'informations ou d'expériences pratiques pourrait nous faire gaspiller une grande quantité d'énergie. Nous pourrions agir de manière erratique et dispersée. Des tensions nerveuses, des retards, des frustrations et peut-être des buts un peu excentriques sont à prévoir. Nous pourrions devenir notre pire ennemi. Dans nos tentatives pour résoudre une difficulté, nous risquons de nous retrouver face à des situations quelque peu embarrassantes qui créent des problèmes encore plus graves. Nos circonstances pourraient être un peu désynchronisées. Nous pourrions vouloir rompre nos comportements habituels ou être exposés à de nouvelles informations explosives. Nous sommes en tout cas attirés par les personnes originales indépendantes et dynamiques. Nous pourrions, par contre, nous aliéner les autres avec des remarques un peu maladroites, une certaine vanité intellectuelle ou des opinions extrêmes exprimées parfois sans réfléchir. Des idées originales, des propositions brillantes et des concepts non conformistes remettent en question des attitudes longuement chéries. Nous sommes susceptibles d'être amenés à étudier un sujet inhabituel. La croyance que nous sommes spéciaux pourrait nous amener à nous surestimer et peut-être à miner nos véritables talents. Ce n'est pas du tout un bonjour pour voyager ou signer un document ayant des conséquences à long terme. Les ruptures de communication causées à la fois par des jugements hâtifs, des changements d'opinion rapide, une certaine obstination et de l'égoïsme pourraient provoquer des désaccords ou même, dans des cas extrêmes, nous entraîner dans un scandale. Nos demandes d'indépendance détachées et peut-être un peu déraisonnables pourraient entraîner une séparation avec un proche ou nous faire rencontrer de manière inattendue une personne nouvelle, très différente des personnes que nous voyons habituellement et passionnante qui nous fait découvrir des activités et des cercles sociaux inhabituels. Il est probable que rien ne se passe vraiment comme nous l'avions prévu. Précipitation, interruption soudaine, changement de plan inattendu et un certain manque de respect pour l'aspect pratique font de ce transit un jour défavorable pour mener à bien des projets importants. Et enfin, le samedi 17 février, Vénus est en conjonction avec Pluton. Alors ça par contre, une journée fabuleuse pour un investissement financier enrichissant. Notre magnétisme est grandement amélioré. Nous recherchons des expériences puissantes et réconfortantes. Nous pourrions rencontrer quelqu'un dont l'influence change notre vie. Une relation commencée aujourd'hui semble karmique, marquée par la destinée. Elle suscite des émotions intenses, à la fois bonnes et peut-être un peu moins bonnes. pourrait amener une crise qui révèle un certain contrôle, une jalousie ou une possessivité que nous ne soupçonnions pas avoir. Un chagrin ou une perte potentielle pourrait nous purger de sentiments enfouis profondément. L'amour change notre sens de la réalité. Une romance peut être dévorante ou blessante et dégradante, mais peut aussi être régénératrice. Nos valeurs concernant ce qui est beau et nous apportent un sentiment de sérénité se transforment. Une journée créative et puissante qui nous incite à exprimer des aspects poignants et cachés de nous-mêmes. Les compromis au nom de la paix et de l'unité sont encouragés. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagnée le temps de cette vidéo. À la prochaine !